Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Orsène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur trois, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, je reçois Martial Poirson. Martial est professeur d'histoire culturelle, de littérature et d'études théâtrales à l'université Paris VIII. Il a fait énormément de choses, donc je vais être obligée de raccourcir un peu, mais il est intervenant entre autres à l'université de New York et à Sciences Po. Il est aussi commissaire d'exposition, dramaturge et il a publié plusieurs ouvrages dont Spectacle et économie à l'âge classique et Économie du spectacle. L'épisode du jour est un peu spécial, il dure plus longtemps que d'habitude parce qu'on va parler d'un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire, à savoir l'argent. Comment les théâtres sont-ils financés ? Qu'est-ce que le statut d'intermittent et qui y a droit ? Le théâtre va-t-il pouvoir se relever de la crise actuelle ? Et peut-on imaginer un modèle économique pour financer les artistes sur le numérique et les réseaux sociaux ? Avec Martial, on va aborder le fonctionnement économique du spectacle vivant. Bonjour Martial ! Bonjour ! Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel modèle économique existe aujourd'hui dans le théâtre français ? Alors le problème du théâtre français, c'est précisément que pendant très longtemps, on a considéré qu'il n'y avait pas de modèle économique pour le définir. C'est une chose qui s'est mise en place dès le XVIIIe siècle. Si on relie notamment Adam Smith, la richesse des nations, l'un des fondateurs de l'économie libérale, fait une sorte de constat d'impuissance en disant que presque toutes les activités humaines peuvent se modéliser à travers les lois de l'économie, entendons par là les lois du marché, sauf ce qu'il appelle ce travail improductif qui définit à la fois le comédien, la cantatrice, le danseur, donc tout ce qu'on appelle aujourd'hui les professions du spectacle vivant. Et donc à partir de ce constat, en fait, il extrait d'une certaine façon cette économie de service qu'il assimile d'ailleurs à une forme de prostitution, puisqu'on vend son corps contre un service, donc on a ce grand vide qui a persisté pendant des siècles, malgré évidemment l'existence d'un secteur du spectacle vivant, de pratiques d'entrepreneuriat théâtral très actives évidemment, mais en tout cas il n'y avait pas de modèle en bonne et due forme. Et une date importante dans la conceptualisation de ce que c'est que l'économie du spectacle vivant, c'est 1966, donc vous voyez qu'on passe quand même deux siècles quasiment, et là on a une étude qui est commanditée par les pouvoirs publics aux Etats-Unis sur le secteur, le système de Broadway, à deux économistes qui s'appellent Baumol et Bowen, qui donc s'interrogent sur une économie du grand spectacle, le système de Broadway, les comédies musicales, etc. Et qui montre que même dans ce secteur florissant, puisqu'on a quand même une véritable économie qui se dégage de ces comédies musicales à l'américaine, eh bien le bilan économique est globalement négatif. Autrement dit, on ne peut pas générer dans le spectacle vivant, durablement en tout cas, de bénéfices sur le long terme. Donc à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant chez Baumol et Bowen, c'est que la fin de cette étude, donc un article très très célèbre, qui a été ensuite adapté au cas français et qui a prouvé à peu près les mêmes choses, c'est que donc il fallait, pour pouvoir entretenir un secteur actif, audacieux artistiquement, et non pas basculer dans simplement une économie du divertissement, qui elle pourrait être rentable, mais si on veut en tout cas financer le prix du risque artistique, il faut trouver d'autres formes de ressources que les ressources propres générées par l'activité elle-même. Et Baumol et Bowen s'arrêtent là. Donc il n'y a pas de conclusion, en fait, c'est aux politiques ensuite de faire son travail. Donc le travail, en tout cas dans la conception française, qui est assez spécifique, on en reparlera aussi plus tard, c'est de faire en sorte que le seul investisseur qui puisse investir à fond perdu dans une activité considérée comme ayant une utilité sociale, c'est l'État. Et donc c'est ce qui a permis de justifier la subvention. À partir du moment où le spectacle vivant est un secteur qui ne peut pas être autosuffisant économiquement, il faut que la tutelle, les pouvoirs publics investissent massivement dans ce secteur pour entretenir une situation, on pourrait dire, de coma artificiel économiquement parlant. Et c'est comme ça que s'est mis en place cette justification de la subvention pour pallier ce qu'on appelle les défaillances de marché. Alors maintenant, on pourrait se demander, vous allez sans doute me poser la question, pourquoi est-ce que ce secteur ne peut pas être rentable ? Mais pourquoi ce secteur ne peut pas être rentable ? Voilà, excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Et là, on peut revenir de nouveau à Beaumont et Bowen en disant qu'une activité économique, quelle qu'elle soit, elle se définit par ce qu'on appelle des facteurs d'offres, qu'est-ce qui permet de produire, et des facteurs de demande, qu'est-ce qui permet de consommer. Alors, dans les secteurs classiques, dans les autres secteurs, ces facteurs d'offres, c'est principalement trois choses, le travail humain, le capital économique investi, financier investi, et le progrès technique. Et on considère, c'est le cas typiquement, prenons l'industrie automobile, que le progrès technique, il va permettre de réduire les coûts. Chaque fois qu'on a une nouvelle innovation technologique, eh bien évidemment, ça permet d'économiser du travail humain, ça permet de rendre les machines encore plus efficaces, et donc ça permet de réaliser ce qu'on appelle en économie des économies d'échelle. Plus on produit en masse, moins chaque unité supplémentaire produite va coûter cher. Et donc, elle va aussi pouvoir se vendre moins cher. Mais ça, évidemment, ça ne marche pas dans le spectacle vivant, parce que le travail humain est incompressible. On ne peut pas imaginer de dire, voilà, je vais monter le songe d'une nuit d'été en divisant par quatre la distribution, par exemple. On ne peut pas imaginer non plus de rogner sur l'équipe technique qui permet au spectacle d'exister, qui lance les effets. Et donc, on arrive à un paradoxe qui est que l'équipement technique des salles, généralement, est plus gourmand en main d'œuvre que le travail artisanal. Donc, plus on investit dans la technicité, et c'est le cas aujourd'hui avec notamment l'apparition du numérique sur scène, ça exige beaucoup de moyens techniques très compliqués, donc un surcoût, mais ça exige aussi des professions de techniciens de plus en plus qualifiés, de plus en plus rompus à ces nouvelles techniques. Donc, le progrès technique, il a un impact négatif sur la rentabilité des spectacles. Donc, c'est exactement le contraire de l'industrie automobile, on va dire. Donc, travail incompressible, besoin de capital croissant, et impact globalement négatif, négatif économiquement, du progrès technique. C'est les trois choses qui expliquent pourquoi il y a une inflation tendancielle des coûts. Vous avez parlé plusieurs fois de la subvention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne exactement et à qui elle s'adresse ? Alors, la subvention, telle que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la subvention qui est allouée aux établissements du théâtre public subventionné, donc aux établissements théâtraux. Donc, cette subvention, elle varie selon le statut de la structure. Alors, les plus subventionnés, c'est les théâtres nationaux. Il y en a cinq, 26 maintenant, la comédie française, le théâtre de la Colline, le théâtre de l'Odéon, le théâtre de Chaillot, le théâtre national de Strasbourg, le seul provincial de l'étape, et c'est d'ailleurs un problème, et depuis peu l'opéra comique, qui sont donc les six structures les plus subventionnées. Ça peut aller jusqu'à quasiment 80% du coût de production. Et dans le cas de la comédie française, qui est le modèle vraiment le plus étoffé sur ce plan, ça participe à l'entretien du théâtre en ordre de marche, c'est-à-dire d'un volume d'emploi de quasiment 400 salariés, tout type de métier confondu. Les comédiens étant d'ailleurs, enfin les sociétaires et pensionnaires, comme on dit là-bas, étant d'ailleurs finalement en très petit nombre. Il y en a une soixantaine pour 400 salariés. Donc, c'est essentiellement des ateliers de décor, des ateliers de costume, des ateliers de conception, trois équipes de machinistes pour pouvoir permettre l'alternance. Donc, on a une très très grosse équipe qui est... Et la convention couvre ce qu'on appelle donc le théâtre en ordre de marche, c'est-à-dire le théâtre en dehors de ce qui se passe sur le plateau, en dehors de l'activité artistique proprement parlée de création. Et la recette en billetterie, qui représente à peu près 20% des ressources, finance la marge artistique, c'est-à-dire le metteur en scène invité, pas les comédiens puisqu'ils font partie déjà de la masse salariale permanente, mais c'est une exception. Voilà, les coûts induits en fait par la création de tel ou tel spectacle. Mais ça, c'est vraiment les théâtres les plus, les mieux subventionnés. Après, on a les centres dramatiques nationaux qui sont... Bon, il y en a à peu près un par département, qui sont, enfin bon, avec des exceptions, qui sont eux aussi relativement bien subventionnés, mais où là, les seuls permanents, c'est l'équipe administrative et l'équipe technique. Et donc, on fait appel pour les spectacles à des comédiens qui sont assujettés au régime de l'intermittence, on en parlera plus tard. Ensuite, on a les scènes nationales, enfin voilà, il y a toute une structure, tout un maillage territorial qui permet à l'État d'être présent à peu près partout, dans des proportions variables et avec des contreparties en termes de missions et de cahiers des charges qui sont spécifiques. Donc, nombre de créations par an, imputées à la structure, type de spectacle accueilli, type de public visé, politique de diversification des publics, enfin voilà. La subvention, elle est là pour permettre justement de maintenir de façon artificielle des prix bas qui ne correspondent pas du tout au coût réel du spectacle. Si on indexait, par exemple, le prix d'une place pour un spectacle à la comédie française sur le coût réel du spectacle, eh bien, il faudrait multiplier à peu près par 10 le prix des places, ce qui évidemment est assez inenvisageable. Et ça se passe comment au niveau des théâtres privés ? Comment ils sont financés ? Alors, les théâtres privés, c'est tout à fait différent. C'est une économie propre. C'est une réalité qui est quand même presque réduite exclusivement aux très grandes métropoles. Il y en a, je crois, environ 300 à Paris. C'est un héritage, en fait, des théâtres de boulevard du 19e siècle. Il y en a quelques-uns à Lyon, dans les très grandes métropoles. Mais c'est vraiment une réalité très intimement liée à ce tissu urbain très dense. Et eux, ils sont dans un modèle tout à fait différent, puisqu'ils sont obligés d'être rentables, d'une certaine façon, de générer des ressources propres suffisantes pour pouvoir subvenir aux besoins de l'activité. Et donc, la stratégie artistique est tout à fait différente. Ils peuvent très peu prendre de risques. On ne peut pas produire un nouvel artiste inconnu du public. Donc, on fait appel à des têtes d'affiches, généralement issues du cinéma. Si on demande à Luchini de venir lire des textes sur l'argent, on est sûr de faire plusieurs années de remplissage intégral sans avoir même besoin de faire de publicité autre que son nom sur l'affiche. Donc, il y a un effet mécanique, évidemment, d'incitation. On peut avoir des prix globalement plus hauts. On est entre 40 et 80 euros pour... c'est-à-dire plus du double, en fait, de celui même des plus grands théâtres publics. La place la plus chère à la comédie française, c'est 42 euros, qui correspond à peu près au prix de la place la moins chère dans n'importe quel petit théâtre privé. Voilà, donc on n'est pas du tout dans la même exigence d'accessibilité. Ce n'est pas du tout, d'ailleurs, généralement les mêmes publics. Et autre élément, on va privilégier dans ces théâtres privés du one-man show ou one-woman show. Bon, évidemment, c'est pratique de pouvoir avoir un seul cachet à payer, même s'il est important. On ne va pas forcément avoir une audace folle dans les décors. On va faire des séries très longues de représentations, là où un théâtre public doit accueillir un certain nombre de pièces pour favoriser la diversité, pour favoriser l'accès au maximum d'esthétiques différentes pour le public. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes exigences. Ce n'est pas du tout le même modèle économique. C'est un modèle économique qui est à la fois plus fragile parce qu'il doit se subvenir à lui-même, qu'il n'a pas le droit à l'erreur, et en même temps plus solide parce qu'il n'a pas le surcoût de l'audace artistique, même s'il ne faut pas évidemment caricaturer les choses. Il peut y avoir des spectacles de grande qualité dans les théâtres privés. Mais ce n'est pas une obligation et surtout, ce n'est pas forcément à destination d'un public extrêmement large sociologiquement. J'aimerais qu'on parle maintenant des intermittents. Comment fonctionne ce statut ? L'intermittence, c'est le système qui a été inventé en plusieurs étapes après la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de mettre fin à un système qui était plutôt un système issu des traditions d'artisanat, qui était plutôt un système libéral et qui reposait en fait sur une activité, enfin qui avait du mal à compenser le caractère intermittent de l'activité. Le comédien, il peut ou non être distribué, il peut faire un cycle long d'exploitation d'un spectacle ou pas, il peut avoir un temps de répétition très long en fonction du type de démarche du metteur en scène ou de la metteuse en scène. Donc il y a un certain nombre d'aléas qui, là encore, donnent un caractère atypique. De nouveau, c'est le terme qui a été employé par Smith, le travail artistique, c'est un travail atypique. Pourquoi ? Parce qu'il ne produit rien, donc c'est un service. Pourquoi ? Parce que le temps d'exploitation, c'est-à-dire le temps de présence en scène du comédien, il est la partie émergée de l'iceberg de son travail. En fait, il y a un tout petit aspect de son travail. Le comédien, pour ainsi dire, il est en travail tout le temps. Dès qu'il lit une pièce de théâtre, il est en travail parce que potentiellement, il est en train de rechercher un rôle. Dès qu'il va voir un spectacle, ce qui pour nous est un loisir, il travaille, même s'il peut y prendre plaisir. Il faut même prendre plaisir à son travail, mais je veux dire, il est en permanence en recherche. Et une grande partie de son travail relève de la prospection. Ça peut être un entretien dans un café avec un autre comédien, avec un metteur en scène, avec un directeur artistique, etc. Donc, il y a toute une partie de son travail qui n'est pas mesurable. C'est le cas d'autres professions, notamment la mienne. Typiquement, ce que l'opinion publique a du mal à comprendre souvent, notre travail ne se réduit pas aux quelques heures qu'on passe à professer devant nos étudiants chaque semaine. C'est un travail de perfectionnement constant. Et aussi, encore un point commun d'ailleurs entre le comédien et le professeur, son outil de travail, c'est son corps et son cerveau. Donc, il faut l'entretenir. Et c'est pareil pour un musicien, à plus forte raison. Donc, tout ce travail, il faut le rémunérer. Et il faut le prendre en compte. Et le régime, disons, standard du salariat ne le permet pas. Alors, je précise d'ailleurs que le statut d'intermittence, il ne concerne pas simplement les acteurs, les danseurs, les chanteurs. C'est à la fois le spectacle vivant dans toute sa variété, y compris les arts de la rue, le cirque, les marionnettes. Mais c'est aussi la musique, enfin, music live. C'est aussi le disque, musique enregistrée. C'est aussi le cinéma et l'audiovisuel, y compris télé et radio. Et ce statut, il couvre aussi bien les artistes interprètes que les techniciens. Et ça, c'est très important de le noter avec, bon, quelques spécificités. Mais en tout cas, ça couvre l'ensemble de l'emploi artistique dans le secteur du spectacle vivant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, le système est le suivant. On doit, pour pouvoir être éligible à ce régime d'assurance chômage, c'est-à-dire la contrepartie qui va être donnée à une activité saisonnière, être indexée sur un nombre minimal d'heures travaillées au sens classique du terme, donc en gros de présence au plateau, par année. Sur une durée de 319 jours pour les artistes interprètes et de 304 jours consécutifs pour les techniciens spectacles, on doit justifier de 507 heures de travail au plateau en situation de représentation dans des spectacles payants. À partir du moment où on a justifié de ce minimum, eh bien, on peut prétendre à des indemnités pour les périodes chômées. Sauf que tout ça est lissé sur l'année, ce qui fait que ça permet à l'intermittent d'avoir à peu près chaque mois le même salaire qui est en fait un mélange entre le salaire, qui est la rémunération réelle de son travail pour les 507 heures, et l'indemnisation qui est calculée donc d'une année pour la suivante. Donc voilà le système, et ce système, il est presque unique au monde en fait en France. C'est une spécificité française. C'est ce régime en fait qui a l'immense mérite de pouvoir permettre justement l'audace, le risque artistique, de pouvoir permettre aussi le temps de prospective, le temps de recherche, mais qui a un inconvénient, c'est d'individualiser les carrières. Chaque artiste doit négocier lui-même ses contrats, doit essayer de pérenniser son activité, et donc, par exemple, très concrètement, un problème, c'est quand on a un spectacle qui marche beaucoup mieux qu'on avait pu le prévoir, que se met en place donc une tournée, la tournée elle est toujours seconde par rapport à la création, puisqu'il faut que les tourneurs, que les festivaliers viennent voir le spectacle, bien souvent, on a un ou plusieurs des comédiens de la troupe engagés dans le projet qui ne sont plus disponibles parce qu'entre-temps, ils ont signé, ce qui est normal pour d'autres projets. Donc, ça permet à la fois une immense diversité des esthétiques, puisque chaque artiste peut potentiellement aller taper à la porte de n'importe quel metteur en scène ou metteuse en scène, ou de n'importe quel compositeur. Ça permet aussi un grand brassage des artistes interprètes, mais en revanche, ça peine à permettre des projets artistiques sur le long terme. Et ça se passe comment au niveau des jeunes créateurs qui n'ont donc pas encore ces 507 heures ? Comment ils sont rémunérés ? Bah oui, ça c'est le problème, c'est ce qu'on appelle donc la question de l'éligibilité, un temps qu'on n'est pas à 507 heures, et on sait que les débuts de carrière, dans le métier d'artiste interprète, comme dans beaucoup d'autres métiers, est difficile, l'accès à l'emploi. Donc ça, c'est un des enjeux, justement. C'est face à une tendance qui est plutôt à la multiplication des ayants droit. Si on regarde sur 20-30 ans, on voit que finalement, il y a de plus en plus de gens qui bénéficient de ce statut d'intermittent du spectacle, même s'il y a eu des moments de compression. Mais malgré tout, ça ne peut pas couvrir l'ensemble des prétendants, si je puis dire, au bon sens du terme. Donc, ces gens-là, ils doivent travailler au cachet, ils doivent mettre en place des systèmes de mutualisation, ils doivent rentrer dans un système qui peut être plutôt associatif ou mutualiste, sur des réseaux parallèles, et ils ont beaucoup de mal, généralement, à rentrer justement dans ce circuit un peu fermé, malgré tout, du théâtre public subventionné, qui est une sorte de consécration. Alors après, il y a des tas de dispositifs de ce qu'on appelle d'aide à l'émergence qui existent. Le festival Impatience du 104, par exemple, l'établissement culturel de la ville de Paris, s'en est un. Chaque année, est organisé un grand festival qui est réservé à des compagnies qui n'ont pas fait plus d'un ou deux, peut-être, ce serait à vérifier, en tout cas très peu de spectacles dans des conditions professionnelles. Donc là, on a vraiment des gens qui sont des insiders, des aspirants à entrer dans la profession. Et donc, il y a plusieurs prix qui sont décernés, et le grand prix de ce festival ouvre mécaniquement au moins une quinzaine de dates dans des très grands théâtres publics. Donc, c'est vraiment une aide à l'entrée dans la profession. Il y en a d'autres. Dans le cinéma également, l'aide aux jeunes créateurs est importante. Elle bénéficie d'un fonds spécifique qui a été créé et qui est prélevé sur le coût d'entrée des billets. Donc, il y a comme ça tous ces dispositifs, mais il est certain que, comme dans n'importe quel type d'emploi, j'hésite à dire le mot protégé parce que ça donnerait l'idée tout à fait fausse et malheureusement très répandue, selon laquelle l'intermittence est un privilège. Non, l'intermittence n'est pas un privilège. L'intermittence, c'est un statut d'emploi qui permet de prendre en compte le caractère extrêmement atypique du travail. C'est la contrepartie du risque, en fait, en réalité. Mais en tout cas, c'est sûr que tout le monde ne peut pas être élu. De même que tout le monde ne peut pas être artiste. Donc, il y a une sélection qui se fait à l'entrée, il y a une pénibilité, il y a une précarité. D'ailleurs, en 2003, au moment où des réformes un peu libérales ont été tentées par les divers gouvernements pour essayer justement de réduire l'accès, pour essayer d'augmenter le nombre d'heures annuelles de représentation pour pouvoir bénéficier du statut, s'est mise en place une coordination qui s'appelait de façon programmatique la coordination des intermittents et précaires. Les professions du spectacle vivant sont précaires. Il y a eu un élargissement finalement du régime d'intermittence à des tas de professions qui sont parfois assez éloignées de la création artistique en tant que telles. C'est le cas notamment des emplois de journalistes à Radio France, par exemple. C'est à des professions également du cinéma qui est un secteur en fait qui est une industrie culturelle. Donc, le cinéma n'est pas du tout régi par les mêmes règles que celles qu'on évoquait tout à l'heure pour le spectacle vivant. Il peut générer des bénéfices, il peut être rentable, le progrès technique a un impact globalement positif sur les coûts de production. Donc, on est dans un tout autre système. Donc, ça, c'est un débat et il est un peu dommage que finalement, à chaque fois que ce statut, et c'est de plus en plus le cas depuis 2003, est remis en question, soit montré du doigt systématiquement les artistes considérés comme tantôt, alors dans le meilleur des cas, des privilégiés, ce qu'on dit aussi des profs d'ailleurs, et dans le pire des cas, des parasites. Ça, c'est l'argument libéral. Voilà, donc c'est quand même un peu dommage et il faudrait peut-être réfléchir beaucoup plus globalement à la question et peut-être réduire finalement, comme c'était le cas de la philosophie d'origine de ce système, à la population des seuls artistes, interprètes et techniciens, évidemment, qui les accompagnent ce statut pour pouvoir justement leur donner une assiette confortable et arriver à stabiliser le déficit qui est quand même important aujourd'hui de ce système de reversion. En tout cas, c'est un régime, il faut le dire, qui est absolument essentiel, qui permet à la France d'être une grande nation de culture, une grande nation de théâtre. Or, il y en a d'autres qui sont régis par des tout autres règles, je pense en particulier à l'Allemagne. En Allemagne, on a un système tout à fait différent où l'artiste est un salarié public généralement attaché à un établissement culturel de façon permanente et qui s'inscrit dans un collectif d'artistes. Ça, c'est un modèle intéressant. En Angleterre, on subventionne beaucoup plus les compagnies, c'est-à-dire des groupes constitués de travail artistique qui peuvent être pour le coup itinérants et donc on subventionne des structures et non pas des individus. Donc, il y a plein de systèmes possibles, mais celui-là permet en tout cas une grande diversité des esthétiques et une grande inventivité de formes et parfois d'ailleurs une prise de risque importante. Maintenant qu'on a bien compris comment fonctionne le système actuel, on va rentrer plus dans l'actu. Est-ce qu'on sait quel impact la crise sanitaire va avoir et même a déjà sur les théâtres ? Alors, l'impact est énorme. Bon, en partie d'ailleurs pour tout ce qu'on vient déjà d'évoquer, je pense qu'on peut dire que le spectacle vivant fait partie des secteurs les plus... le spectacle vivant et le cinéma d'ailleurs font partie des secteurs les plus touchés par notamment les mesures de confinement plus que la pandémie en tant que telle puisque depuis le mois de mars les établissements accueillants du public sont fermés puisqu'on ne sait toujours pas... il n'y a pas de date de déconfinement donc là on voit que toutes les programmations des théâtres pour la rentrée sont sous réserve au conditionnel puisque les plus grands festivals ont été annulés ce qui d'ailleurs a un coût important non seulement pour la profession mais aussi pour les territoires qui en vivaient je pense que l'annulation du festival d'Avignon est une catastrophe pour l'ensemble de la région puisqu'elle générait des ressources en termes d'hôtellerie de restauration de transport qui étaient très importantes Est-ce qu'il y a une différence d'impact entre les théâtres privés et les théâtres publics ? Là je pense que non parce que... enfin oui et non non parce qu'ils ont pâti des mêmes mesures donc la fermeture des théâtres oui parce que dans le cadre des théâtres publics on peut espérer que le système puisse malgré tout se survivre à lui-même puisqu'il est indexé sur la subvention là où les théâtres privés travaillent pour l'essentiel sans filet mais en même temps ils vont sans doute bénéficier de mesures très ambitieuses qui ont été adoptées pour l'hôtellerie pour la restauration il y a eu un plan notamment de relance du tourisme qui était extrêmement important avec des exonérations de charges sociales avec des crédits à taux zéro avec... bon voilà il y a tout un dispositif d'aide en fait à l'entreprise qui peut-être va bénéficier à ces théâtres privés puisqu'ils fonctionnent comme des entreprises Pour passer maintenant du côté de celles et ceux qui travaillent dans le théâtre on a entendu les annonces du gouvernement d'il y a quelques mois mais finalement on est toujours un peu dans le flou peut-être que vous allez pouvoir nous aider à y voir plus clair est-ce que vous pouvez nous expliquer les mesures qui ont été décidées par l'État ? Oui alors la réaction du président a tardé elle s'est exprimée à travers donc un fameux discours du 6 mai dont on a signalé le caractère un peu relâché freestyle comme si pour parler aux artistes il fallait avoir l'air un peu cool donc on a eu l'impression là que dans cette espèce de mise en scène de il n'y a pas de problème on vous a compris on va faire ce qu'il faut il y avait quand même une sorte de position de surplomb ou de mépris ou à minima de stéréotypes sur les attentes de la profession les attentes de la profession elles n'étaient pas d'avoir une chemise ouverte et les manches remontées et de tomber la veste mais elles étaient d'avoir des mesures concrètes alors les mesures concrètes elles consistent en un point même si l'ordonnance n'est toujours pas votée mais en tout cas on peut penser que l'intendance suivra c'est l'annonce de cette fameuse année blanche pour une année noire c'est-à-dire la reconduction pour un an jusqu'au 31 août 2021 de ces fameux critères de calcul des heures ouvrées qui permettent d'avoir droit à l'assurance chômage donc autrement dit ça se traduit par un maintien des droits à l'assurance chômage pendant toute cette période exceptionnelle où les comédiens étaient en fait au chômage technique ce qui est sans précédent dans notre histoire donc ça c'est quelque chose qui est plus ou moins acté et qui traduit une politique de soutien à l'emploi sachant que le secteur rapporte quand même 3,2% du PIB donc c'est un enjeu économique important évidemment que de maintenir l'activité mais en revanche ce qui n'est pas encore vraiment très clair voire totalement nébuleux c'est la politique de soutien à l'activité la politique dite de grande commande publique dans ce discours a été annoncé une stimulation par la demande mais en fait dans le cadre du spectacle vivant ça n'a pas grand sens puisque structurellement le théâtre public subventionné n'est que ça de la commande publique puisqu'il repose sur des institutions qui sont subventionnées de façon majoritaire par l'état ou les collectivités territoriales mais en tout cas par des fonds publics donc on voit pas très bien comment on pourrait être plus dans la commande publique que dans le système existant pareil pour le fond de le fond de solidarité les mutualisations donc on a beaucoup de beaucoup d'annonces mais qui soit paraissent relativement inappropriées à la nature de l'activité soit ne sont pas chiffrées ne sont pas voilà donc on il y a un vrai malaise de la profession c'est un euphémisme de le dire qui se sent un peu abandonné et qui a l'impression qu'elle est le parent pauvre des politiques de relance ce qui est d'autant plus perçu comme une injustice que tout à coup des milliards et des milliards ont été consentis à des tas de secteurs enfin on a eu l'impression qu'avec la pandémie tout à coup ce qui était impossible quelques mois avant dans le cadre de réformes structurelles nécessaires devenait possible mais d'ailleurs est-ce qu'on peut craindre des fermetures de théâtre à cause de cette crise là en ce moment ou pas ? bah oui c'est pas exclu en fait disons que les théâtres publics subventionnés sont normalement globalement protégés par leur statut mais la perpétuation des des protocoles de confinement dans les salles de spectacle laissent quand même à penser qu'il va y avoir un problème très important et puis pour des théâtres qui quand même pour boucler leur budget ont besoin des recettes en billetterie le manque à gagner commence à être vraiment énorme l'annulation des festivals d'été étant une sorte de coup de grâce après une saison qui a déjà tourné sur 5 mois au lieu de 9 donc c'est pas à exclure même si je pense que symboliquement ça serait quand même très très mal perçu par l'opinion et donc en quoi cette crise elle met en lumière finalement les lacunes du modèle économique actuel du théâtre en France alors cette crise je pense qu'elle met en lumière plusieurs choses elle met en lumière déjà le fait que la culture n'est plus une priorité présidentielle bon depuis fort longtemps c'est pas imputable à l'actuel président qui à la limite est sans doute pas le pire de ce point de vue là c'est quelque chose qui s'est amorcé depuis au moins les années 2003 2005 2008 voilà on sent qu'effectivement la politique culturelle est moins ambitieuse que le ministère de la culture voit ses prérogatives de plus en plus se rogner que le fameux 1% du budget de l'état alloué à la culture qui a été sanctuarisé depuis les années 1980 commence timidement à être rogné que la cour des comptes demande des comptes précisément c'est sa fonction mais de plus en plus précis et insistant au théâtre même au plus grand théâtre même aux plus grandes maisons de théâtre que des maisons d'excellence comme la comédie française ont du mal à boucler les fins de mois enfin en tout cas dans le cadre d'une politique artistique ambitieuse donc il y a un certain nombre de symptômes de ça d'une sorte de désamour du politique pour la culture alors même que la culture était constitutive quelles que soient d'ailleurs les couleurs politiques des présidents depuis De Gaulle jusqu'à Mitterrand en gros qui avaient tous une vraie ambition culturelle pour le pays deuxième aspect la culture est aujourd'hui considérée comme un secteur économiquement actif je vous disais 3,2% du PIB c'est si on reprend l'exemple de tout à l'heure sur l'automobile c'est plus que l'industrie automobile qui pour le coup est très très soutenue donc c'est c'est générateur de richesse c'est des générateurs de croissance et c'est aussi générateur de ce qu'on appelle en économie les externalités c'est-à-dire des effets indirects liés à une activité qui ne sont pas mesurés par la fonction de production mais qui ont un vrai rôle on parlait tout à l'heure par exemple de l'économie festivalière qui fait vivre des régions entières y compris des régions parfois sinistrées et la troisième conséquence qu'on peut isoler c'est une très très grande différence de vulnérabilité en fonction des secteurs d'activité on le disait tout à l'heure mais le numérique est le grand bénéficiaire pas sciemment évidemment mais c'est la conséquence de ces mesures exceptionnelles mais des mesures de confinement puisqu'il a vu exploser la demande la commande de livres la commande de films sauf que les grands bénéficiaires de ce système c'est les fameux GAFA c'est les fameux groupes qui règnent en maître sur l'économie numérique sans contrepartie ou presque le grand débat actuellement c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait effectivement des contreparties financières à ces bénéfices records mais donc on voit qu'eux effectivement se sont très très bien sortis de ce contexte qu'ils ont même bénéficié finalement de toutes les mesures de mise en ligne gratuites de captation cinématographique de lecture d'archives voilà donc les fonds les collections disponibles se sont enrichies dans des proportions énormes mais de nouveau sans véritablement générer un modèle économique viable puisque tout ça ça peut se faire dans le cas de la culture patrimoniale mais ça peut pas évidemment être applicable à la création vivante actuelle puisque là il faut quand même que les artistes puissent vivre de leur travail donc on peut mettre tout le cinéma de la nouvelle vague en accès libre parce que la plupart des artistes sont morts et parfois depuis longtemps et que voilà ils ont pu vivre de leur activité mais c'est pas le cas finalement des créateurs d'aujourd'hui et là on a un vrai problème tant que internet n'est pas régulé ce qu'on demande depuis 20 ans tant que les états n'ont aucun pouvoir d'imposition finalement à ces grands groupes multimédia et bien on a on a un problème en fait cette grande utopie d'internet comme la culture accessible pour tous et faite par tous ben on voit qu'elle atteint très vite ses limites faute de ressources donc il y a une sorte de réappropriation capitalistique de la plus-value artistique et culturelle produite sur internet et ça c'est la vraie bataille politique à mener mais d'ailleurs là pendant le confinement il y a beaucoup d'artistes qui ont aussi créé directement sur le numérique et qui donc n'ont pas été rémunérés pour ça effectivement est-ce qu'on peut imaginer une forme de modèle économique qui pourrait justement subventionner les artistes notamment en ligne là ce qui s'est passé c'est qu'effectivement les artistes ils ont continué à travailler ils ont dû être inventifs ils peuvent également à travers ce système de la mise en ligne gratuite acquérir une certaine visibilité donc ce qui peut être productif pour eux transitoirement n'est pas viable sur le long terme ce qui s'est passé là c'est une expérience tout à fait unique tout à fait particulière et qui doit déboucher sur autre chose alors autre chose ça peut être des systèmes de péage c'est ce qui existe déjà d'ailleurs dans la musique l'achat au titre les artistes plasticiens aussi recourent beaucoup à ça mais à travers un système qui est le système de l'artiste entrepreneur qui est complètement différent de celui qu'on a évoqué pour le spectacle vivant donc il faut en fait il y a un modèle à inventer mais plus qu'un modèle à inventer puisque ce modèle on en a déjà des points d'expérimentation comme on vient de le dire il repose sur un bras de fer politique en fait est-ce qu'on arrivera à faire plier les entreprises à but lucratif en gros qui vampirisent aujourd'hui l'outil numérique et qui sont dans des positions de monopole dans des positions dominantes et qui ne considèrent pas comme une exigence minimale de restituer une partie de la richesse qu'ils acquièrent et ça c'est le grand défi pour les artistes high-tech les artistes d'aujourd'hui ceux qui maîtrisent les outils du numérique et surtout qui ont un type de pratique qui est compatible avec ce mode de diffusion parce que bon il ne faut quand même pas se leurrer la diffusion d'une captation de spectacle en ligne n'est pas un substitut au spectacle lui-même c'est un ersatz c'est un produit dérivé mais ça ne remplacera jamais l'émotion l'aléa la fragilité de la représentation donc le premier problème c'est ça c'est qu'on produit des biens qui ne sont pas substituables ça ne remplacera pas la réouverture des salles pareil pour la musique et le deuxième problème c'est est-ce qu'on ne participe pas à notre auto-exploitation c'est ça le piège de la gratuité et à la fois il y a de bonnes raisons à ça c'est sûr qu'en termes d'accès en termes de démocratisation c'est extraordinaire puisque le numérique c'est l'outil alors il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une fracture numérique on n'est pas tous égaux devant internet mais bon en tout cas c'est le média le plus massif aujourd'hui donc c'est celui qui potentiellement atteint le plus de gens mais c'est aussi le plus aveugle c'est-à-dire que la qualité de ce qu'on trouve sur internet dépend fortement de notre niveau d'expertise donc en fait c'est très discriminant socialement les gens qui ont fait le plus d'études sont ceux qui vont avoir l'utilisation la plus maligne d'internet les gens qui ont fait le moins d'études sont ceux qui vont être le plus vulnérables à la propagande active voire le discours haineux qu'il peut y avoir sur internet voire les idéologies complotistes etc. donc on voit bien que là aussi il y a une vraie bataille pour la démocratisation puisqu'on est dans un média qui ne connaît aucune régulation plus qu'un modèle économique qui a un problème de gouvernance de régulation et de démocratisation non pas de l'accès mais des usages après la question se pose aussi pour les captations et là ça dépend plus des théâtres eux-mêmes puisque ce sont eux qui les ont mis à disposition gratuitement alors que ce sont des documents protégés est-ce qu'ils vont continuer à les laisser gratuitement et est-ce que finalement ce serait plutôt une bonne chose ? alors là c'est intéressant parce que la question des captations en fait justement elle était relativement régulée puisqu'il y avait à la fois des collections vendues commercialement de mise en scène notamment ou de concerts considérés comme majeurs patrimoniaux donc voilà il y avait un marché finalement de la captation il y avait également un marché secondaire qui était en fait celui des captations pour lesquelles l'éducation nationale payait des droits qui permettait ensuite de les diffuser gratuitement en contexte scolaire donc il y a toute une réglementation qui permettait justement d'offrir une contrepartie et qui faisait d'ailleurs de ce produit dérivé un véritable enjeu et là tout à coup effectivement de nouveau pour des raisons tout à fait exceptionnelles tout ça a été accessible en ligne alors est-ce que ça va durer je ne sais pas mais le problème qui demeure c'est toujours le même c'est la question du statut de l'artiste et de la rémunération de son travail donc ce qui est tout à fait viable pour des oeuvres patrimonialisées sur lesquelles il n'y a plus vraiment d'ayant droit ne l'est pas pour la création contemporaine vivante où là il faut trouver un moyen de rémunérer l'artiste donc des systèmes de contrepartie donc là encore il y a vraiment quelque chose à inventer on ne peut que se réjouir de cette floraison soudaine de captations disponibles mais il va falloir inventer un système de régulation qui soit viable pour tous et qui soit efficace en termes de démocratisation de l'accès et si tous les théâtres ne peuvent pas rouvrir est-ce qu'on peut imaginer des formes alternatives de théâtre qui pourraient être viables économiquement la non-réouverture des théâtres serait clairement une catastrophe à l'approche de l'ouverture de la nouvelle saison puisque les effets induits par la crise actuelle seraient amenés à se répéter est-ce qu'on peut inventer des alternatives oui et non non dans le sens où il n'y a pas d'autre moyen de faire du théâtre que de mettre des gens potentiellement nombreux dans une salle ensemble devant des artistes qui jouent pour eux et qui jouent aussi ensemble donc il n'y aura pas de produit de substitution miracle en revanche on peut transitoirement privilégier d'autres formes type les formes du théâtre dit performatif qui se joue directement dans l'espace public qui va investir des espaces extérieurs qui va un petit peu sortir de la cage de scène voire de l'espace de la salle de l'architecture de la salle pour pouvoir investir la rue la place publique le forum l'agora on pense en particulier au théâtre de rue à ce qui a été expérimenté déjà depuis longtemps dans le cadre du théâtre de rue on pense également à un autre aspect qui pourrait être à l'inverse un théâtre en one to one un théâtre en seul à seul qui consisterait en une confrontation entre l'artiste interprète et un unique spectateur dans des protocoles d'éloignement adéquats donc là c'est des choses qui se font déjà à titre expérimental on parle souvent de théâtre immersif de théâtre participatif de théâtre d'implication directe de théâtre qui recrée un rapport personnel et immédiat non transitif entre l'artiste et le spectateur mais là encore il y a un coût de l'opération qui est très important puisque s'il faut payer un comédien pour chaque spectateur on va arriver à un modèle économique qui sera vraiment très compliqué qui va aller bien au-delà de l'inflation des coûts et de la loi de Beaumol qu'on envisageait tout à l'heure mais enfin ça se fait en ce moment le théâtre de la Colline réouvre avant l'été avec une forme comme ça qui permet ce type de démarche à titre expérimental mais en tout cas il n'y a pas vraiment de solution viable sur le long terme à la non-réouverture des salles mais voilà il y a des tas de solutions qui sont envisageables et il y a un vrai défi à relever parce qu'il est certain qu'on ne peut pas enchaîner une deuxième saison comme celle-ci et que là les mesures d'urgence qui ont été adoptées sont des mesures à très court terme y compris d'ailleurs sur la question de l'emploi et donc pour finir est-ce que vous auriez une oeuvre théâtrale à nous conseiller ? Oui alors je suis toujours un petit peu perplexe devant ces palmarès mais je dois dire que je peux recommander très très chaudement le spectacle de Christiane Jatailly qui s'appelle Le Présent qui déborde qui est une sorte de vision de revisitation de l'Odyssée d'Homère à partir de la question de la tragédie des migrants aujourd'hui alors c'est pas un spectacle plein de bons sentiments et c'est au contraire une sorte d'histoire sensible qui permet d'éveiller le spectateur à une conscience critique de la vulnérabilité du monde contemporain où finalement le migrant n'est qu'une sorte de métaphore globale de l'état d'insécurité de dénuement finalement de l'humanité dans son ensemble une sorte de poste avancé de la menace globale qui pèse sur la viabilité même de l'espèce humaine donc là tel que j'en parle ça paraît un peu désespérant en fait ça ne l'est pas c'est un spectacle très malin très intelligent très sensible et vraiment qui fait c'est un théâtre qui pense on va dire et qui donne tout son sens finalement à cette façon de revisiter les oeuvres classiques patrimoniales merci beaucoup à Martial de nous avoir apporté ces éclaircissements et merci à vous d'avoir écouté ce cinquième épisode de hors scène si vous souhaitez en apprendre plus sur le théâtre et partager vos expériences retrouvez-nous sur Facebook et Instagram si cet épisode vous a plu abonnez-vous sur votre application de podcast préférée laissez-nous plein d'étoiles et parlez-en à vos voisins et voisines de serviettes à la plage si cet épisode vous a déplu je vous conseille d'écouter le suivant face à la mer avec un cocktail vous verrez ça passe très bien ce podcast est réalisé en collaboration avec Laetitia Leroy qui anime tous les jours nos réseaux sociaux merci à elle le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez merci à lui et nous on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode en attendant je vous souhaite un bel été allez à bientôt